A-t-il seulement reporté l'échéance ? Vainqueur ce lundi soir après un énorme combat, encore un, face à Francisco Serrindolo 6 à 1, 5 à 7, 3 à 6, 7 à 5, 6 à 3, Nova Djokovic est incertain pour son quart de finale contre Kasper Rud. Touché au genou après une glissade en début de deuxième manche, le serbe a dû être soigné, avant de boiter pendant plus de 2-7. Il a finalement retrouvé ses jambes et son niveau pour l'emporter. Sans toutefois se rassurer. Dans le troisième jeu du deuxième set, j'ai glissé une nouvelle fois et ça a affecté mon genou, a expliqué le numéro 1 mondial, qui a pensé à un abandon. J'ai commencé à sentir la douleur et j'ai demandé un temps mort médical pour essayer de prendre soin de mon genou. Ça a perturbé mon jeu pendant 2-7, 2-7 et demi. Je ne voulais pas rester dans les échanges pendant trop longtemps, je n'ai pas couru sur ces amortis. À un moment, je ne savais plus si je devais continuer ou pas. Une deuxième intervention du médecin lui a finalement permis de se débarrasser de ses douleurs. À grands coups de médicaments. J'ai redemandé plus de médicaments à la fin du troisième set et j'en ai eu, a poursuivi Nova Djokovic. C'était la dose maximum que je pouvais prendre et ça a fait effet après 30 minutes. Juste à temps pour me sentir au mieux au quatrième set. J'ai commencé à sentir moins de limites dans mes mouvements, j'ai fait tout le cinquième set sans douleur. L'inquiétude est toutefois réelle. Car une fois l'effet des anti-inflammatoires passé, cette blessure pourrait sérieusement handicaper le serbe. Il reconnaît d'ailleurs ne pas être sûr de pouvoir tenir sa place mercredi face à Kasper Rude. On va faire des radios et des tests demain, a-t-il précisé. On verra demain, je ne peux pas en dire plus pour le moment. Ce qui est bien dans les grands chelèmes, c'est qu'il y a un jour de récupération entre les matchs. J'espère que ça permettra au processus de récupération d'être efficace. Je ne sais pas ce qui arrivera demain et après-demain, si je serai capable d'entrer sur le cours. Mais j'espère. Durant sa conférence de presse, Nova Djokovic a également voulu pointer l'une des raisons de cette blessure, la terre battue. Le temps des jours passés a affecté le cours. Et a affecté les couches supérieures de la terre battue, a estimé le numéro 1 mondial. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement. Je crois qu'ils ont enlevé une partie de la terre battue. Donc, il y avait très peu, quasiment pas de terre battue, en surface. Et à cause des conditions plus sèches, plus chaudes, qui ont affecté le terrain, il est devenu très glissant. A plusieurs reprises durant la rencontre, le serbe a d'ailleurs demandé que le filet soit passé plus régulièrement qu'une fois après chaque manche. Une requête qui n'a pas été entendue. A son grand désarroi. J'essaie de comprendre pourquoi ce serait si compliqué de le faire, et pourquoi on nous oppose toujours une réponse négative, a-t-il déclaré. On ne peut pas dire que ce sont des conditions habituelles. Sera-t-il entendu mercredi face à Kasper Rudd ? ... ... ...